On prend en présent la direction de Londres au Royaume-Uni. La police vient d'arrêter un homme de 36 ans dans l'est de la capitale. Il aurait attaqué des passants avec une épée. Il y a plusieurs blessés. Bénédicte Paviot, vous êtes notre correspondante à Londres. Bonjour Bénédicte. Le motif terroriste semble écarté à l'heure où l'on se parle. Oui, alors c'est un incident majeur ici dans la capitale britannique. C'est dans le nord-est de Londres, effectivement, près d'une station de métro qui s'appelle Hale Note. Et il semblerait qu'il y ait plusieurs personnes qui t'étaient poignardées, soit par un très grand couteau ou une épée. Ce n'est pas encore clair. En tout cas, ce que nous savons, effectivement, c'est qu'un homme de 36 ans a été arrêté sur place par la police, que parmi les blessés se trouvent deux agents de police, qu'il ne s'agirait pas, effectivement, d'un attentat de nature terroriste. C'est ce que pense, pour l'instant, la police londonienne, que les services de secours, bien évidemment, police et ambulances, sont sur place. Et il semble que l'incident se soit produit vers 7h du matin, heure locale. Et effectivement, donc, les personnes sur place étaient terrifiées de voir d'abord une attaque avec une voiture contre, eh bien, une maison. Et ensuite, un homme sortir de ce véhicule et aller poignarder, donc, le public. Donc, un incident majeur de nature pas terroriste, pense la police, et un homme en garde à vue de 36 ans. Bénédicte Paviot à Londres. Merci beaucoup, Bénédicte. Vous revenez vers nous, bien sûr, si vous avez d'autres informations.